Salut tout le monde et bienvenue à ma chaîne, c'est-à-dire qu'on est en EPEX7 pour aujourd'hui, le dernier jour de novembre. Donc oui, le novembre est terminé, vous pouvez bientôt être libres si vous avez participé dans ce genre de choses. Mais en tout cas, aujourd'hui nous sommes arrivés pour une autre vidéo. Donc demain, il devrait venir à NingNing. Je ne sais pas si vous avez participé, personnellement je n'en suis pas. J'ai eu l'événement d'Ellwinter qui donne 32 en total, je pense. Je ne me souviens pas si j'ai participé. Peut-être que j'ai participé sur 35 ou quelque chose, parce que 32 est un peu bizarre. Mais oui, techniquement, ça veut dire que même si nous avons 4 banners, si nous avons ça chaque fois, ça veut dire que vous pourriez obtenir le dernier dernier. Ou oui, vous avez très beaucoup de 3 PTs, parce que si nous obtenons 30 ou quelque chose chaque fois, nous aurons encore plus que le PTs. Donc techniquement, même si c'est 4 banners, si il n'y a pas de 3 unités entre les deux autres, parce que je ne me souviens pas le nom des deux derniers. Est-ce que Michel ou quelque chose ? Ou Giselle ? Je ne me souviens pas. Je ne sais pas leur nom. Donc oui, je l'ai peut-être parce que c'est parce que ça. Mais oui. Oups. Mais oui, je pense que... En tout cas, nous verrons la semaine prochaine. La semaine prochaine sera le patch live. Je ne suis pas pour NingNing jusqu'à la semaine prochaine. Elle vient demain et nous avons 2 semaines. Donc techniquement, je vais attendre. Parce que la semaine prochaine, nous devons annoncer les 2 autres unités. Si elles vont chaque fois en Euro. Donc oui, je pense que nous allons voir à ce moment. Parce que NingNing ne semble pas si mal. Mais c'est juste que je veux voir les 2 autres unités. Parce que si elles sont vraiment bonnes, Je voudrais plutôt les 1 autres unités que les 1 autres qui semblent... Peut-être comme Alvarez. Parce que honnêtement, elles semblent comme... Une... 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 Une 2 autres comforts dans ce genre. Une... Dès que c'est le dernier jour de 9 novembre, nous n'allons pas seulement une femme, techniquement. Oui, je sais. C'est techniquement une femme. C'est Bal en saison, donc c'est techniquement une. On va voir comment ça va sur celui-là. C'est un peu de l'équipe punky. Je ne sais pas comment ça va interagir. Bal devrait prendre la première tournée. Ma Bal n'est pas très bon. C'est juste un side-gear Bal. J'espère que Karozu va faire sa skill 2 et lui donne un focus. Et tout ça va sur lui. Et puis il pousse Lilibet plus loin pour... Réaïa 2 notcut. Et peut-être qu'il somme. Je veux dire... J'espère qu'il somme. Peut-être que... Avec de la chance, Abyssalcrone peut procquer. Je pense qu'Abyssalcrone ignore Aïa. Donc peut-être qu'on peut avoir de la chance sur Emilia. Et puis au top, on a Lilibet contre C.O.L. Et puis ça devrait être bien. Mais oui. Donc techniquement, on a seulement des personnages femmes dans cette équipe. Voyons voir. Donc la première tournée... Ouais... Et... J'ai la plus haute spade avec mes délais. Ok. Prends... Quoi ? Ce n'est pas suffisant de debuff. F*** ? Je pense... C'est ça. Ne contourner rien. Et parce que je n'ai pas de soul, je ne peux pas... Oh man... C'est... C'est... C'est très mal. Je veux dire, nous n'avons pas de buff. Donc... On va faire la grande S3 en même temps. Mais... C'est toujours mal. Nous allons faire la S3 parce que nous avons deux turns. Oh... Oh mon dieu, il a presque tué. Si elle n'a pas guider en lac ici, Grouana peut tuer. Ok. Elle a guider en lac, mais... Je veux dire, Lilibet peut S3 en même temps. Donc... C'est dur. Elle va être venu... F***. Elle va devenir joué voir. F***. C***. C***. Elle est va probablement mort. B***. Elle va casser une personne. C***. 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 Oh ... C***. C***. Oh on reproc, le skid 3. C***. C***. Ok. Il se payera quand même et près parce que le sauré qui perdait. Je n'ai pas beaucoup d'ears, donc c'est juste pour moi 15% moi-même, techniquement, juste ici. Peut-être que Minim peut survivre, elle n'a pas toujours le counter. Je veux dire, c'est vraiment bien pour nous. Le counter de Belian est vraiment bien, donc... Nous allons faire ça juste pour être en sécurité, même si elle va probablement dormir. Mais au moins, la barrière peut nous sauver un peu. Pour un petit moment. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, c'est ça. C'était presque pas mal. C'est bon, parce que Belian peut faire ce qu'elle veut. Elle est en train d'ears. Qu'est-ce qu'elle a des anti-crits ? Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle a ? Est-ce qu'elle a un charlat ? Ouais. Nous avons 10% de chance de passer. Oui, nous avons... Il y a un Belian, je n'ai pas de mettre un gale sur Minim. Ok, nice counter. C'est juste... Pushing nous et nous blesser. C'est-ce que ? Oui. C'est-ce que c'est ce que je veux dire ? C'est-ce que c'est un gale sur le Belian. C'est-ce qu'on peut peut-être éteindre le Belian. Mais... Je veux dire... Ok, c'est-ce que c'est... C'est-ce que c'est... C'est-ce que c'est-ce que c'est un gale sur le Belian. Donc, en tout cas... Mais, oui, on va essayer de le KIDZOL. Parce que le anti-buff est vraiment amoureux. Et le silence, aussi. Ok. Oui. C'est juste un peu long à l'abandonner, parce que Belian est vraiment amoureux avec tout le... Il est en train de gagner beaucoup de anti-crits et des trucs. Il n'est pas vraiment ça, mais... Ok, donc, on va voir. On a peut-être juste un petit peu l'analyse. Vous allez être heureux. On va pas loin. Mais... Mais... Si... Je t'ai pas fait tout de suite. Ok, donc... Il a dormi, mais il va aller. Il a peut-être qu'il va. Il a peut-être ne fluidité ! Il n'a pas l'attac buff et on a la Stripe ! Mais, on va voir l'attaque buff et on nous a le crit ! Je pense que quelque chose est mort. Il n'a pas Ribet, il n'a pas la Libet. Il a toujours le winnable. C'est Moonlight Barre, qui est encore bien ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501